Bonjour, je m'appelle Françoise et bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est le coup de cœur de la rentrée littéraire 2017. C'est le premier roman de Paoli Cognetti. Ce premier roman, ça nous fait partir dans les Alpes italiennes, en compagnie du narrateur, le Piedro, qui est un citadin et qui va sur le lieu de vacances rencontrer un gamin des montagnes qui s'appelle Bruno. Ils vont ensemble, ils vont découvrir les alpages, ils vont découvrir les torrents, ils vont vivre des jeux dans cette nature. Et puis, il y a aussi, à travers ces jeux, il y a aussi le père de Piedro, qui est un taiseux, qui connaît bien la montagne, parce que les parents de Piedro étaient des forts amoureux de la montagne. Et puis, Piedro, donc, avec, quelquefois, avec Bruno, vont partir plus haut dans la montagne, avec, donc, le papa, qui va leur apprendre le secret des sentiers, puis aussi à la découverte de cette nature, cette nature sauvage. Paolo nous fait un roman très fort et très abouti, qui, en fin de compte, est aussi un roman initiatique, qui met le point sur la relation entre le père et le fils, mais aussi la relation de l'homme avec sa nature, avec la nature, et plus particulièrement avec la montagne. La plume de l'écrivain est vraiment une plume très simple, pleine d'humanisme et pleine de sensibilité. Moi, je vous le recommande fortement. Voilà. Si je peux aussi continuer en vous lisant un petit extrait. Cet extrait est justement pour montrer que la montagne, elle est une montagne différente, suivant, que ce soit pour le père ou pour le fils. Peut-être ma mère avait-elle raison. Chacun en montagne a une altitude de prédilection, un paysage qui lui ressemble et dans lequel il se sent bien. La sienne était décidément la forêt de 1500 mètres, celle des pins et des mélèzes, à l'ombre desquels poussaient les buissons de myrtilles, les genuvriers et les rodindrindrons, et se cachent les chevreuils. Moi, j'étais plus attirée par la montagne qui venait après, prairies alpines, torrents, tourbières, herbes de haute altitude, bêtes en pâture. Plus haut encore, la végétation disparaît, la neige recouvre tout jusqu'à l'été, et la couleur dominante reste le gris de la roche vénée de quartz et tissée de lichen jaune. C'est là que commence le monde de mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !